Générique Bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission. Ensemble, c'est mieux qui fait, la part belle, la solidarité et au vivre ensemble. Alors vivre ensemble, c'est aussi anticiper sa succession. La question est délicate et pourtant, elle est importante. On parlera donc d'héritage ce matin. Comment l'organiser ? Combien ça coûte ? Peut-on déshériter ses enfants ? Ça, c'est la question fâcheuse. On vous dit tout dans un instant. Nous montrons également dans la machine à remonter le temps avec une archive ina sur la prison Jacques-Cartier de Rennes. Capucine, le maître docteur en histoire de l'art à l'université Rennes 2, nous racontera l'histoire de ce bâtiment emblématique de la ville. Nous évoquerons aussi la belle histoire de la plateforme collaborative brestoise Rosalie Life qui s'oriente vers l'animation de communautés, que ce soit sur le web ou sur le terrain. Et puis, c'est parti pour la troisième saison d'ambassadaire, le dispositif participatif Rennes-et pour analyser la qualité de l'air. Jacques Leletti, chargé de mission santé et environnement à la MCE Bretagne, nous dira quels sont les nouveaux dispositifs mis en place chez vous aussi particuliers. Voilà pour le menu du jour. Bienvenue à tous en cette matinée. Bonjour Catherine. Bonjour Laurence. Je le rappelle, vous êtes comédienne en théâtre d'improvisation et vous serez amenée à apporter votre petit, on dit quoi, grain de sel ? Oui, voilà. Voilà, tout au long de ces 52 minutes. Alors, qu'est-ce que vous attendez d'une émission sur l'héritage et le droit de succession ? Beaucoup d'informations, bien sûr. Et j'imagine, Maître et Monet, que vous allez nous dire d'anticiper la succession. Eh bien, cela tombe bien, puisque nous sommes mercredi et mercredi, c'est le jour des enfants. Alors, les enfants, je m'adresse à vous. Aujourd'hui, il est peut-être temps de préparer tout de suite l'héritage que vous recevrez dans quelques années. Alors, merci de faire la vaisselle, de débarrasser la table, de bien finir vos devoirs. Et ce sont des petits gestes quotidiens qui, aujourd'hui, vous prépareront un beau pack-tole dans quelques années. N'est-ce pas ? Voilà. Absolument. On y va, par contre, Maître. Moi, je vais écouter juste d'une demi-oreille, parce que si je suis trop calée en droit de succession, mes parents vont commencer à se méfier. Donc, je vais écouter discrètement et incognito. Mais les enfants, on compte sur vous, en tout cas. Ça vous inspire, Catherine. On me sent bien. Allez, ce matin, vous l'avez compris, nous parlons succession. Une question qui peut sembler un petit peu délicate à aborder, parce que forcément, elle est liée au décès. Mais c'est important de se la poser. Comment anticiper sa succession ? A quoi servent les droits de succession ? Peut-on déshériter ses enfants ? On répondra donc à toutes ces questions avec vous, Maître Emonet. Notaire, mais d'abord, l'héritage. Mode d'emploi en images. Tout de suite. Votre grand-père vous a transmis son sens de l'humour, mais ce qui intéresse vos cousins, c'est plutôt sa voiture de collection. Alors, un héritage, comment ça se passe ? Il existe un ensemble de règles juridiques et fiscales qui chapotent la transmission de l'héritage d'un défunt à ses héritiers. Qui de vous ou de votre frère conservera le piano de votre oncle sans enfant ou la maison de vos parents ? Traditionnellement, la bataille commence chez le notaire. Et oui, les successions sont rarement simples. Pourtant, la loi est claire. Par exemple, quand on habite en France, on ne peut pas déshériter ses enfants. Un point, c'est tout. Ils sont naturellement premiers dans l'ordre de succession. Parmi ces règles juridiques qui encadrent l'héritage, les droits de succession, un impôt que l'État prélève aux héritiers. Et oui, vous devez régler cet impôt. Pas le choix. Si vous avez des problèmes d'argent, vous pouvez demander à l'administration fiscale un délai de paiement. Elle répondra favorablement ou pas. Cet impôt est variable selon le lien de parenté ou encore la nature de l'héritage. Il peut aller de 5 à 60% de la valeur de la succession. Le seul à être exonéré d'impôt, c'est votre cher et tendre. Mais uniquement si vous êtes passé devant monsieur ou madame le maire avant. Alors vous voyez, Catherine, c'est même pas la peine de conseiller aux enfants de faire la vaisselle. De toute façon, ils ne peuvent pas être déshérités. On annule tout, les gars. Faites ce que vous voulez. Allez, on va être un peu plus sérieux maintenant. Maître Emonnaie, bonjour d'abord. Bienvenue à vous. On est donc exonéré de droits de succession si on est l'époux ou l'épouse du défunt. On l'a bien compris, c'est ce que disait le module tout à l'heure. Et si on est paxé, comment ça se passe ? Racontez-nous. Paxé, les paxés sont exonérés également de droits de succession. Donc les époux, ça fait une douzaine d'années en France qu'ils sont exonérés. Donc le conjoint, que ça soit 1000 euros d'héritage ou un million d'héritage, il ne paie pas de droits de succession. Et le partenaire paxé, c'est la même chose. Mais il y a un mais. Oui, forcément, toujours. Un détail qui n'en est pas un. Les partenaires paxés ne sont pas automatiquement héritiers l'un de l'autre. Alors, autrement dit, si vous ne créez pas ce lien d'héritage vous-même spontanément dans votre couple paxé, il n'y aura pas d'héritage. Donc l'exonération ne servira à rien. Donc en un, on crée le lien par un testament. Et en deux, on bénéficie de l'exonération comme les époux. D'accord. Donc on demande conseil à son auteur, évidemment, par rapport à ce testament. Bien évidemment. On va continuer à parler, évidemment, tout au long de cette émission, de la succession, des droits de succession. Mais avant cela, on va faire, si vous le voulez bien, un petit retour en arrière avec vous, Capucine Lemaitre. Vous nous emmenez dans la machine à remonter le temps jusqu'en 1967. Qu'avez-vous choisi comme archive INA ? Dites-nous tout. Alors, c'est une archive qui concerne la prison Jacques-Cartier, l'ancienne prison qui est désaffectée aujourd'hui depuis 2010. Donc à Rennes. À Rennes. C'est un bâtiment assez connu des Rennes, parce qu'il est imposant. Qui est emblématique, qui est construit avec les matériaux locaux, etc., qu'on voit de loin. Au sud de Rennes. C'est indispensable, d'ailleurs, au sud de Rennes. Et puis, c'est une maison d'arrêt. Il faut bien préciser que c'est une prison qui est là pour accueillir des détenus, des prévenus, d'abord, qui sont en attente de jugement, et des détenus qui sont condamnés pour des courtes peines. Et on va voir qu'à partir de 1967, on commence à réfléchir à une prison plus humaine, à une prison qui réinsère davantage, surtout dans le cadre de courtes peines. C'est très important, puisque ces hommes, c'était essentiellement une prison d'hommes, étaient amenés à retourner assez vite dans la vie courante, dans la vie sociale. On va regarder tout de suite cet archive de 1967. Nous n'avons pas affaire à des agneaux. Il faut réprimer et faire subir la peine méritée. Mais les trous humides, la puanteur, la crasse, doivent disparaître peu à peu. Les cellules typiques, avec le bas flanc, le sceau hygiénique, doivent faire place à des cellules de prison, mais nettes, strictes, modernes. Pas des chambres de palace, pas non plus des anti-chambres du désespoir et du dégoût. Est-ce encore une cellule, monsieur le surveillant-chef ? Non, ici vous avez la salle de classe. Ah, parce qu'on fait classe aussi alors ? Nous faisons classe aux mineurs pénaux. Les mineurs pénaux ont six heures de cours scolaires par semaine. Les instituteurs viennent ? Un instituteur d'éducation nationale vient à l'établissement, prépare le certificat d'études primaires, prépare également l'endrée pour les centres de formation professionnelle, les centres pour adultes, les centres accélérés, voyez-vous ? Oui, en dehors du travail scolaire, il y a le travail pénal, les chaises, les filets que nous avons vus, et puis je crois encore d'autres travaux dans l'intérieur de la maison. Oui, effectivement, tous les travaux d'entretien de l'établissement sont effectués par la main-d'oeuvre pénale. Que vous preniez les cuisines sont tenues par des détenus, que vous preniez la toiture est entretenue par un couvreur détenu, la plomberie... Celui-là, il faut le surveiller, celui qui travaille sur la toiture. Celui-là, il faut le surveiller, bien entendu, seulement malgré tout, nous prenons des détenus en qui nous pouvons avoir une relative confiance. Oui. En dehors de l'aspect travail, est-ce qu'il est prévu, dans une maison d'arrêt comme celle-ci, quelques activités de genre distrayantes ? Oui, particulièrement au quartier des mineurs. Au quartier des mineurs, nous avons un ciné-club qui fonctionne deux fois par mois. Nous avons la télévision, télévision qui fonctionne aussi très régulièrement. Nous avons le sport, bien entendu. Vous, monsieur le surveillant-chef, qui êtes dans le métier depuis un certain nombre d'années, estimez-vous qu'il y a en ce moment, ou depuis quelques années, un changement dans l'atmosphère pénitentiaire ? Oui, il y a eu une très nette évolution dans l'administration pénitentiaire, voyez-vous. La peine est répressive, mais elle doit être éducative. Je crois qu'avant, au fond, on se contentait de dire, voilà un détenu, voilà un matricule, on le met derrière une porte et c'est terminé. Aujourd'hui, on cherche à l'en sortir, c'est-à-dire qu'on l'observe d'abord comme un être humain, peut-être même avant de l'observer comme un détenu. Une archive haute en couleurs, avec la musique qui va bien, tout. Là, on est dans la... Même si elle est en noir et blanc. L'instant dramatique un peu, quand même, c'est assez étonnant. Oui, c'est vraiment une période, et l'archive montre ça très bien, où on va changer un petit peu de regard sur les détenus et où on va commencer à s'interroger sur vraiment ce qui va permettre de les réinsérer dans la vie sociale, quoi. Donc, on va... Enfin, on commence quand même, ce ne sont pas des agneaux ? Ce ne sont pas des agneaux, voilà. Mais on voit qu'il y a un changement, je ne sais pas si vous avez bien noté, entre les cellules au tout début et puis la cellule un petit peu plus moderne où on a enfin des toilettes et non plus un seau, où on a une fontaine. Et finalement, on va avoir une prison qui est assez... Un petit peu plus moderne et un peu plus humaine, on va dire, qu'au départ, parce qu'au départ, c'était vraiment rudimentaire. En quoi c'est un modèle architectural innovant, cette prison ? Alors, c'est une prison qui est construite à la fin du 19e siècle. Elle est construite entre 1896 et 1903. Elle ouvre vraiment en 1903. Et c'est un modèle de prison avec un pôle central qui permet de surveiller, en fait, toutes les nefs qui partent de ce pôle. Donc, ici, elle a une forme de croix latine avec une grande rotonde. Et ça donne l'impression aux détenus qu'ils sont surveillés, en fait, en permanence. Voilà. C'est un nouveau modèle. C'est un modèle cellulaire avec des cellules individuelles, ce qui n'était pas forcément le cas de toutes les prisons avant. Et c'est un modèle que l'administration pénitentiaire est en train de mettre en œuvre à la même époque. On a d'autres exemples à Chaumont, à Bourges, à Béthune aussi. Voilà. Et c'est Jean-Marie Lallois, l'architecte de Rennes, qui va la construire. Alors, on apprend aussi pas mal de choses sur la vie à l'intérieur de la prison, dans cet archive. Et notamment, les changements qui s'opèrent dans les années 60-70. Oui. Donc là, c'est vrai que pour les mineurs pénaux, il y a l'ordonnance de 1945, qui impose des mesures éducatives en plus des mesures répressives. Et puis, on commence à s'apercevoir que les mesures répressives ne peuvent absolument pas réinsérer. Donc, on commence à faire travailler les détenus, à leur fournir des occupations, des loisirs aussi, par moments, puisqu'on parle de sport, de ciné-club, etc. De télévision, un petit peu. Ça doit être assez récent à l'époque. Mais c'est des choses qui sont nouvelles. Alors, il y a six heures de cours pour les jeunes détenus, les mineurs, par semaine. Voilà. Et c'est toujours un petit peu la même chose aujourd'hui, avec un petit peu plus d'heures de cours. Et j'imagine des mesures éducatives qui sont plus riches. Mais on en est à peu près au même point, malheureusement. Alors, il y a une mutation qui s'opère aujourd'hui. Cette prison, elle est à vendre pour partie. Vous allez nous expliquer ça un petit peu, le devenir de cet établissement. Alors, elle est donc là, en 2019. Là, elle est totalement désaffectée. Et puis, elle est en train de se dégrader. Là, on ne peut même plus la visiter ni la voir. Parce qu'elle était entretenue par les détenus eux-mêmes. Maintenant qu'ils n'y sont plus, ça va faire pratiquement neuf ans. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2013, il y avait une grande soirée d'Azibao à l'intérieur pour faire visiter et connaître le lieu, qui avait été très chouette. Et aujourd'hui, on ne peut plus faire ce genre de choses. Donc, si on envisage une reconversion, c'est rapidement, parce que là, en 2019, l'État va s'en désaisir. L'administration pénitentiaire, je crois, est censée la démolir, si jamais il n'y a pas de preneur ou d'acquéreur. Elle n'est pas classée monument historique ? Elle n'est pas classée, elle n'est pas inscrite. Elle est juste protégée, alors, elle n'est pas vraiment protégée, mais elle est inscrite sur le plus, comme un bâtiment intéressant, point de vue de l'histoire, évidemment, puisqu'elle est un repère, quand même, pour les Rennais dans le tissu urbain. Est-il question d'y implanter un pôle justice, comme ça avait été évoqué ? Oui, alors, je crois qu'il y a 5000 mètres carrés qui sont sur l'emprise de cet établissement pénitentiaire, qui vont être occupés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'Île-et-Vilaine, donc avec des travailleurs sociaux qui s'occupent de tous les détenus, et puis un suivi aussi des détenus qui portent des brasses électroniques, qui devraient rester dans les lieux, normalement. – D'accord, merci Capucine de vous avoir éclairé sur cette archive intéressante qui vous a beaucoup marquée, Catherine Joyissa. – Oui, et puis c'est peut-être l'occasion de faire un erratum par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les enfants. Non, ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas être déshérité qu'il faut faire n'importe quoi, puisqu'a priori, en zonzon aussi, il y a des cours, donc non, il ne faut pas rêver, il faut quand même se tenir à carreau, c'est ça. Mais j'imagine que ce n'est pas un particulier qui peut acheter un morceau de prison ? – Un promoteur, il y a 13 000 m2 de terrain à cet endroit-là, proche de la gare. – C'est dur à chauffer ça. – Dans un quartier qui est plutôt sympathique, le quartier Jacques Cartier. – Oui. – Eh bien on verra bien, on va suivre cette affaire en 2019. Nous parlions à l'instant justement de reconversion patrimoniale, eh bien je vous propose d'en découvrir une insolite à travers une ancienne chapelle renaise transformée en salle de sport. Vous allez voir, c'est un reportage de Manon Amiau et Vincent Bars. – Bonjour et bienvenue dans l'itinéraire Bretagne. Aujourd'hui nous sommes dans l'ancienne chapelle des Sœurs Clarisse. Elles ont quitté le couvent en 2003 et depuis à peu près un an, eh bien c'est une salle de sport. Il paraît-il que cette ambiance profiterait aux sportifs en herbe. – Moi j'aime beaucoup en fait le concept de réintégrer, enfin de réorganiser des lieux comme ça qui étaient perdus parce que ça c'était en ruine, ça avait été abandonné. Il y a comme une mise en scène en fait quand on rentre ici, il y a cette espèce de grand couloir avec au fond le ring, tous les vitraux sur les côtés, c'est vraiment très, je trouve ça très, très attraire. – Un ring et des vitraux, c'est l'idée d'Enoch EFA. Pour ce triple champion du monde de boxe française, l'atmosphère religieuse est plutôt en atout. – Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! – Ça fait partie du décor, il ne faut pas qu'on en ait peur. On peut être dans un environnement où il y a une présence religieuse sans en avoir peur, au contraire, de mieux la comprendre, de mieux l'appréhender et de voir en fait qu'on peut même y faire du sport. C'est pour moi un signe très, très fort d'une ouverture et de deux, de faire en sorte de diminuer les peurs et de faire en sorte de se concentrer sur soi. Qu'est-ce que je peux faire dans un lieu qui est religieux ? Aujourd'hui, je peux aussi prendre soin de moi et arriver à la paix, mais d'une manière différente. – La chapelle reconvertie en salle de sport a ouvert depuis à peine un an et elle a déjà conquis de nombreux fidèles. – Le lit en fait, il est super beau, il y a les vitraux partout, même à l'entrée en fait, c'est super charmant, c'est un peu caché. Donc voilà, ça fait un peu notre endroit secret pour nous booster en termes de sport. – Le sport, c'est de la méditation en mouvement, c'est ni plus ni moins que ça, c'est un moment où on a rendez-vous avec soi-même pour faire en sorte de sortir de son quotidien qui peut être le travail, les enfants, la famille et ainsi de suite. Et donc du coup, la méditation en mouvement, la méditation sur place, dans les deux cas, c'est de la méditation, on a besoin de se recentrer sur soi et que ça se passe dans une ancienne chapelle, finalement, c'est très très cohérent. – En France, le nombre d'édifices religieux en vente ne cesse d'augmenter. L'église prévoit de se séparer de 10% de son patrimoine d'ici 2030. – Nous nous retrouvons dans l'église du vieux Saint-Laurent qui a été repris par une sculptrice. Aujourd'hui, nous sommes avec le père Roger Bleau qui est chargé du patrimoine du diocèse de Rennes, c'est ça ? – Oui, pas tellement du patrimoine du point de vue financier, mais la connaissance des églises ou bien tout ce qui peut être fait pour qu'elles restent vivantes, des hôtels contemporains ou des choses comme ça. – Alors, on vient de voir du coup un reportage dans lequel la chapelle des Clarisses a été transformée en salle de sport. Est-ce que vous, ça vous choque ? Qu'est-ce que vous en pensez ? – Évidemment, c'est un petit peu triste de voir les Clarisses, à cause de l'âge, être obligées de se réfugier chez d'autres religieuses. Mais les choses ont été faites dans les règles. Ça fait partie de l'histoire, il y a des choses qui vivent et puis ensuite elles ne vivent plus. – Est-ce que l'église a un droit de regard quand il y a une recouverture comme ça ? – Dans le cas de cette chapelle-là, elle appartenait aux Clarisses, donc elles font partie de l'église bien sûr, mais c'est elles qui sont les propriétaires. Et on ne peut avoir qu'un rôle de conseil par exemple. En tout cas, on ne peut pas interdire l'utilisation d'un bâtiment qui a été acheté légalement, qui est reconverti en salle de sport. – Comment est-ce que ça se fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec des lieux qui sont désacralisés ? – Alors je dirais qu'il n'y en a quand même pas tant que ça en Ile-et-Vilaine d'une part. Mais d'autre part, ça a toujours été le cas. Il n'y a pas eu plus d'églises désacralisées qu'au XIXe siècle parce qu'il abandonnait la petite église romane et puis il en reconstruisait une à côté. – Parce qu'aujourd'hui en France, en Ile-et-Vilaine, on a trop d'églises, pas assez de fidèles. – C'est clair qu'il y a beaucoup moins de fidèles. Il faut regarder les choses en face. Au niveau de la pratique religieuse, les statistiques sont assez effrayantes. Disons que je crois que c'est de l'ordre de 1,8% le nombre de Français qui se disent pratiquants de l'église catholique. C'est-à-dire qu'il y a 98,2% qui ne se sentent pas trop concernés par l'usage des églises. – J'ai lu que vers l'horizon 2030, il y a 10% des lieux de culte que l'église comptait vendre. Est-ce que c'est vrai en Ile-et-Vilaine ? – L'église ne peut vendre que les églises qui lui appartiennent, c'est-à-dire celles qui ont été construites depuis 1905. Je ne serais pas étonné effectivement que dans des quartiers, par exemple c'était le cas de Ville-Jean, moi j'étais prêtre, il y avait deux églises, une suffit pour les besoins et ce serait même dommage de disperser les assemblées. Donc on en a vendu une, à mon sens ça n'a rien de dramatique. – C'est comme une évolution ? – Oui, c'est une évolution un petit peu normale. – Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en tout cas. – Un reportage insolite qui vous a inspiré Catherine ? – Oui, j'imagine comment c'est dans cette salle de sport, est-ce qu'on fait 4 AV, 3 pater et 10 pompes avant l'échauffement tous les matins ? – Oui, mais surtout lié avec la chronique d'avant, un lieu de recueillement et de travail en centre-ville qui fait 13 000 m² comme la même prison que Jacques Cartier, pourquoi pas en faire une discothèque ? Pourquoi pas en faire un escape game géant ? C'est assez à la mode en ce moment, donc… Non, non, pas mal d'idées, j'ai envie d'être promoteuse. – Il y a des pistes, oui. – Une boîte de nuit, pas mal. Il faut voir, allez, on va continuer, si vous nous rejoignez, à parler des droits de succession ce matin. Alors on va continuer à vous poser des questions, Maître Émonet. Cette fois-ci, elle vous est directement soumise par l'un de nos téléspectateurs, il s'appelle Rémi, il habite à Rennes, écoutez. – Oui, bonjour, je m'appelle Rémi, j'habite à Rennes et j'aimerais connaître les solutions pour éviter les droits de succession qui me semblent un peu induits dans certains cas. – Merci. – Alors, elle est très claire, cette question, Maître Émonet. Peut-on éviter les droits de succession, demande Rémi, et si oui, comment ? – On ne peut pas, pour les familles concernées, les éviter complètement. Quelqu'un qui doit en payer mathématiquement parlant ne va pas pouvoir éviter en tant que tel. En revanche, on peut peut-être, il y a quelques petites astuces qu'on peut adopter pour les éviter. On peut, par exemple, préférer un placement en assurance vie plutôt qu'un placement classique, parce que l'assurance vie est assez défiscalisée, premier point. Et on peut surtout anticiper la succession d'un point de vue fiscal en transmettant des biens à ses enfants avant de les transmettre à son décès. Et là, il y a un régime de faveur, puisque l'État autorise une transmission de 100 000 euros par parent et par enfant tous les 15 ans. Donc, celui qui aura anticipé, plus on écoulera de patrimoine au cours de sa vie et moins il y en aura au moment de sa succession. En fait, c'est très simple. – Ce sont les donations ? – Oui, par des donations. – D'accord. – Rémi parle de droits indus dans certains cas. C'est une expression assez forte. C'est en tout cas un sujet sensible. Comment se justifie cet impôt ? – Comme tout impôt, déjà, l'impôt en tant que tel, ça ne fait plaisir à personne de payer de l'impôt. Donc, que ce soit de l'impôt de succession ou autre, et je crois que le sujet est assez brûlant. Pourquoi l'impôt ? Ça fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État qui aurait du mal à s'en passer. Mais en matière d'impôt, c'est toujours une question de dosage. Il faut en mettre un petit peu, pas trop non plus. Alors, si on en met trop, s'il y a trop d'impôts, on va considérer que c'est confiscatoire. Ça n'encourage pas une famille dans la constitution d'un patrimoine. Des parents se disent, ça ne sert à rien que j'accumule du patrimoine puisque mes enfants n'en profiteront peut-être pas à 100%. L'État va m'en prendre une trop grande partie. Donc, trop d'impôts, comme on dit, tue l'impôt. C'est assez vrai, c'est toujours assez vrai, cette expression. Si on n'en met pas du tout de l'autre côté, si on n'en met pas du tout d'une certaine façon, ça favorise aussi toujours les mêmes. C'est-à-dire que la transmission en famille fait que des familles s'enrichiraient au détriment d'autres. Il y aurait une sorte d'inégalité de plus en plus creusée. Donc, il faut trouver un dosage entre les deux. Un petit peu d'impôt, oui, il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Alors, comment se situe la France par rapport aux autres pays ? Alors, sur le papier, pas très bien, parce qu'on est quand même dans un pays qui est assez lourdement taxé en général. L'impôt de succession n'y échappe pas. La tranche maximale entre les parents et les enfants, donc c'est la succession la plus habituelle, parents-enfants, c'est 45%, mais il faut vraiment arriver dans des seuils très, très élevés de patrimoine. Il y a quelques pays dans le monde où on est un peu plus, 50-55%, je crois, au Japon, en Corée du Sud, etc. Donc, c'est vrai qu'en France, on en paie un petit peu plus qu'ailleurs en moyenne. Et puis, d'autres pays ont carrément aboli les droits de succession. En Europe, il y a le Portugal, il y a la Suède. En dehors de l'Europe, le Canada, la Russie n'en paie pas du tout. Il y a des pays qui en paient très peu. Je crois en Italie, ça doit être de l'ordre de 4%. Donc, c'est vraiment très faible. Ça dépend vraiment des pays. Mais en France, en moyenne, ce que je vous ai exposé était un petit peu la théorie, parce qu'en moyenne, on n'en paie pas tant que ça. La plupart des familles n'en paient pas. Et ceux qui se plaignent des droits de succession, qui les redoutent, en pratique, n'y seront peut-être pas confrontés eux-mêmes. Je crois qu'il y a des chiffres qui sont sortis. 8 successions sur 10 ne sont pas imposables en France. C'est vrai, ça ? Oui, oui, oui. Oui, ça correspond à la… Nous, en tant que notaire, c'est ce qu'on vit, si vous voulez. La plupart des gens qui viennent nous voir pour ouvrir une succession, beaucoup de successions ne sont pas taxables, comme l'on dit, aux droits de succession. Alors, on va entrer dans des choses très factuelles. Comment sont calculés ces droits de succession ? On ne comprend pas forcément tout. Alors, on va vous demander d'être très clair avec nous, d'être très pédagogue. C'est en réalité très simple. Tout le monde peut quasiment le faire soi-même, j'allais dire. Il faut d'abord savoir ce qu'il y a dans le patrimoine d'une personne. Donc, on a un périmètre à établir, tout ce dont vous êtes propriétaire. On retranche tout ce que vous devez éventuellement à des tiers, surtout à une banque, donc tout le passif. Ensuite, on a donc un périmètre connu. On l'applique à la règle d'héritage dans votre famille. Si vous avez deux enfants, c'est moitié chacun. Et une fois qu'on connaît la part de chaque héritier, on applique ce qu'on appelle un abattement fiscal. L'État vous dit jusqu'à un certain seuil, l'héritage est gratuit. En France, c'est 100 000 euros entre un parent et un enfant. Et ce qui dépasse du seuil, là, il y a droit de succession en fonction d'une progressivité de l'impôt avec des tranches à 5, 10, 15, 20 % et au-delà. Donc, ce n'est finalement pas si compliqué que ça. Très bien. Alors, l'actualité, vous voulez peut-être nous donner un exemple peut-être ? Alors, imaginons qu'il y ait un montant de 200 000 euros. Alors, tout dépend de la composition familiale. Mais pour prendre un exemple très simple, si vous héritez d'une personne seule, votre père, votre mère, et que vous-même, vous êtes seul. Enfant unique. Enfant unique qui reçoit de son père. Parce que, par exemple, sa mère était déjà décédée. Sur 200 000 euros, il va y avoir quand même 100 000 euros gratuits. C'est l'abattement. Et puis, les 100 000 euros qui dépassent, taxables, ça va générer environ 18 000 à 20 000 euros de droit de succession. Donc, c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur. On se dit quand même 200 000 euros. Bon, c'est déjà une somme, mais tout le monde peut s'identifier à ce genre de somme. Il y a quand même 20 000 euros. Mais c'est un exemple un petit peu en trompe-l'œil, parce qu'on a pris une personne seule, un enfant unique. Je peux vous donner un autre exemple. Une famille dans laquelle il y a 500 000 euros de patrimoine. Donc, c'est déjà des beaux patrimoines, mais certaines personnes peuvent s'y reconnaître. Avec deux enfants. Lors du premier décès, avec des parents qui avaient environ 75 ans, il n'y aura pas d'impôt du tout à payer. Donc, ça dépend du nombre d'enfants. Ça dépend si vous avez un parent ou deux parents, etc. Mais c'est pour ça que quand on dit 8 sur 10, 8 successions sur 10 sont exonérées. Je vous donne l'exemple. Avec 500 000 euros, et c'est déjà un patrimoine consistant qui est largement au-dessus de la moyenne française, pas d'impôt à payer au premier décès des parents. Avec deux enfants. Les exemples sont très, très clairs. Vous nous confirmez bien qu'en France, on ne peut pas déshériter ses enfants. On peut réduire leur part. On peut réduire leur part. On ne peut pas les déshériter. Il y en a une que ça choque. Il n'y a pas d'indexation sur le taux de sympathie de tel ou tel enfant ? Non. D'accord. Non, non. Désolé. Est-ce que les chiens peuvent t'hériter, Maître Emonet ? Non, il ne me semble pas. Leur statut évolue. Ils sont plus assimilés à des choses, etc. Mais j'ai déjà eu le cas. On m'a déjà demandé. On peut prendre des dispositions testamentaires pour son fidèle petit animal. Mais on ne va pas le faire hériter de quelque chose. Ça n'a évidemment aucun sens. Non, on peut prévoir qui lui donnera des soins, à qui on veut confier son animal. Mais on ne va pas lui donner une maison ou un compte bancaire. D'accord. Alors, je parlais de chiens parce qu'on va retrouver tout de suite Billy qui est allé à la rencontre de Sylvain qui habite en Ile-et-Vilaine et qui a adopté un chien dans un refuge SPA. C'est la belle histoire du jour qu'on vous raconte. Billy. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, nous sommes venus ce matin rencontrer Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour. Ça va bien ? Oui, vous. Alors, on est venus rencontrer Sylvain mais aussi ce petit beau homme qui s'appelle ? Rebelle. Rebelle. Parce que Sylvain, vous avez fait une démarche qui est très sympathique. Vous avez récupéré un petit chien à la SPA de Rennes. Tout à fait. Petit, maintenant c'est à voir. Un bon petit loulou. Il est très sage en tout cas. Alors, quelle était la démarche ? Pourquoi vous avez voulu prendre un petit chien comme ça à l'adoption ? Grosso modo, on a perdu notre chienne précédente il y a deux ans. D'accord. Je ne voulais pas réadopter parce qu'on avait un chat âgé tant que le chat était là. Donc le chat est mort cette année. Priorité au chat d'abord. Priorité au chat parce que voir débarquer un gros chien comme ça dans la maison avec un chat ce n'était pas forcément simple pour lui. Donc Rebelle, il a quel âge ? Il a 6 ans. Il a 6 ans. Et il avait quel âge qu'on voulait adopter il y a combien de temps ? 5 ans et demi, on l'a adopté en août dernier. Ah oui, donc il n'y a pas longtemps là. Tout à fait. Alors ça a été beaucoup de boulot quand vous l'avez eu ? Comment ça s'est passé ? Il était relativement éduqué. D'accord. Donc tous les ordres de base assis, couchés, fonctionnaient. Il était propre, modulo, quelques accidents ponctuels de stress mais il était propre. D'accord. Il est toujours d'ailleurs. Et à part ça, on a complété l'éducation à savoir éviter d'aboyer sur les chiens dans la rue quand on passe devant des grillages, etc. Devenir un petit chien poli. Voilà, comme il est aujourd'hui. La preuve. À nous ignorer, nous montrer ses fesses. Un petit chiot, c'est quand même vachement calinoué tout ça. Pourquoi cette démarche de prendre un gros chien ? Les deux rebelles. Tu viens avec nous. Viens là. Déjà parce que je n'aime pas les petits chiens. D'accord. Personnellement. Ensuite, parce que justement, les enfants ont besoin d'interaction avec le chien. Pouvoir courir, pouvoir le prendre en câlin comme une peluche. Ce que ma plus jeune fille qui a 6 ans fait régulièrement. Elle le sert vraiment et si on faisait ça avec un petit chien, elle n'y arriverait pas et elle le ferait mal en plus. Donc, je voulais à la base d'un gros chien. Donc, cette idée-là était d'avoir déjà un chien qui avait déjà un minimum d'éducation. L'éducation, pas forcément, mais d'avoir un chien de taille raisonnable comme Rebelle peut l'être. C'est ça. Il a la taille un petit labrador en gros. Voilà. Parce que cette démarche de l'adoption, c'était vraiment une démarche globale de vouloir adopter et pour la cause animale, éviter qu'il y ait encore des surplus de petits chatons et de petits chiens un peu partout ou c'était vraiment l'occasion qu'a fait de la rond ? Non, c'était une volonté. Typiquement, je ne voulais pas aller en animalerie. D'accord. Et la vraie question était élevage versus SPA, association de manière générale. Oui, tout à fait. C'est clair. Et l'association a eu ma préférence parce que clairement, il y a beaucoup trop de chiens qui sont dans les box qu'il faut les sortir et qu'il y aura toujours des clients pour les éleveurs moins que pour l'SPA. Donc, plein de petits loulous à aimer, quoi. Et alors, au niveau, quand tu es arrivé à la maison, il était perdu ? Comment ça s'est passé ? En fait, quand on l'a adopté, j'avais pris une semaine de congé, pas lié à lui, mais c'était correspondant. Donc, j'ai adopté avant la semaine de congé. Si bien, j'ai passé une semaine avec lui, donc non, il a eu le temps de s'habituer à la maison, à nous, au départ progressif et pas du jour au lendemain. Je t'adopte le dimanche. Et puis, je me barre, le lundi, je joue au boulot. Et alors, vous avez eu le soutien de la SPA quand vous avez fait cette démarche ou alors vous avez réussi à vous débrouiller tout seul ? J'ai eu le soutien de la SPA au sens du choix du chien. D'accord. A savoir qu'en toute honnêteté, ce n'est pas mon premier choix à la SPA. Ils vous ont aidé là-dessus ? Voilà, ils nous ont aidé là-dessus. Initialement, on avait repéré une petite chienne, enfin plus petite, mais quand même une grande chienne, qui était vraiment peureuse. Donc, quand ils nous l'ont amené, clairement, ça n'allait pas et il nous fallait être présent à la maison au minimum, revenir le midi et avoir un autre chien, ce qui n'était pas le cas. Donc, les bons conseils de la SPA m'ont aidé à faire le choix. Et mon deuxième choix se portait sur un chien que vous avez présenté l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, à savoir Lucky, le berger croisé Husky. D'accord. Et c'est pareil, la SPA me l'a déconseillé parce que le portail n'est pas assez haut, paraît-il, il sauterait sans problème ça pour suyer. C'est ça, d'accord. Et le troisième choix fut rebelle. Et le choix était sympa ? Le choix était bon parce qu'on s'est trouvé, il est adorable et voilà. Bon, tant mieux. Donc, on a bien montré encore ce matin qu'ensemble avec la SPA et tout le monde, c'était beaucoup mieux. Merci beaucoup Sylvain pour cette petite découverte de rebelle. De rebelle, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup Billy pour cette belle histoire avec rebelle. Oui, belle histoire. D'ailleurs, est-ce que Sylvain pourrait m'adopter comme ça avec rebelle ? Je vois que le jardin est sympa. Pour les successions, ça peut être intéressant aussi, maître et monnaie. Mais non, non, une belle histoire. Ça fait plaisir de voir et d'avoir vu Billy avec tous les petits animaux cette année et puis que des gens aient eu l'idée d'adopter. Elle va pleurer, j'en étais sûre. Allez, Jacques Leletti qui va nous parler du dispositif Ambassadaire nous a rejoints. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à la plateforme collaborative Rosalie Life avec Cécile Huchet. Bonjour Cécile. Bonjour. Vous êtes co-dirigeante de cette plateforme. Racontez-nous un petit peu cette belle histoire qui a démarré en 2016. Oui, c'est ça. C'est une entreprise sociale bretonne. Brestoise même. Brestoise, qui accompagne ses clients professionnels, donc des associations, des collectivités, des entreprises, dans l'animation de leur communauté, donc à la fois sur le web et sur le terrain. A l'origine, vous étiez positionnée comment ? Alors oui, bien avant la création de l'entreprise, le projet de départ, c'était plutôt focalisé sur l'habitat participatif, dans l'idée de faire la promotion de l'habitat participatif auprès d'un public plutôt senior, parce qu'avec mon associé Marina Boucher, nous avions la conviction que c'était une solution pour vivre mieux et ça l'est toujours aujourd'hui. Donc l'habitat participatif fait toujours partie des projets que nous pouvons mettre en avant et parfois accompagner dans leur méthodologie via Rosalie Life, mais ça n'est plus l'essentiel. Et aujourd'hui, on s'est vraiment repositionné sur l'animation de communauté pour nos clients. Qui sont les personnes inscrites sur votre plateforme ? Est-ce qu'il y a un profil d'utilisateur ou d'utilisatrice ? Vous allez nous dire un petit peu ? Oui, alors on peut dire qu'on est assez intergénérationnel, même si le gros des personnes inscrites sur Rosalie Life sont plutôt des femmes, plutôt âgées de plus de 45 ans. C'est vraiment les deux tiers de nos inscrits d'aujourd'hui. Mais je dis intergénérationnel parce qu'on attire effectivement un public assez large sur l'intérêt pour les pratiques collaboratives. Et c'est vraiment ce qui fait aussi notre plus-value aujourd'hui. C'est qu'on se positionne sur cette dimension collaborative intergénérationnelle et puis avec une solution web qui reste gratuite pour les particuliers et sans publicité. Alors est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'application justement de votre plateforme collaborative ? Par exemple, je ne sais pas, avec les bailleurs sociaux, vous animez donc des communautés ? Oui, tout à fait. Alors si je prends le cas d'un bailleur qui se situe dans les côtes d'Armor pour lequel nous animons sa communauté de locataires, on a bien vu le besoin qu'il ressentait en fait d'élargir sa mission donc au profit de ses locataires et on voit bien aussi les bénéfices qu'on peut apporter immédiatement auprès d'eux dans la mesure où on a déployé notre solution web qui permet d'accélérer la mise en relation entre des personnes qui ne se connaissent pas mais qui vont se découvrir des intérêts communs. Et qui habitent pourtant dans le même immeuble. Et qui pourtant, dans le cas du bailleur des côtes d'Armor, c'est plutôt des habitats individuels, mais ça pourrait effectivement être le cas d'un bailleur qui a des ensembles immobiliers plutôt verticaux où effectivement il y a une population plus importante qui ne se connaît pas et qui va se découvrir un intérêt commun pour de l'échange de savoirs ou de services voire de matériel dans certains cas et à qui on va proposer nous des animations qui vont se dérouler sur le territoire pour les sortir de leur quotidien pour leur faire découvrir aussi une expérience différente les faire vivre une expérience différente à travers des activités qu'on va choisir avec des tarifs soit gratuits soit à très bas coût pour plaire au plus grand nombre et pour être sûr que donc on va pouvoir satisfaire tous ces locataires dans les animations qu'on va leur proposer. Alors par exemple des exemples d'animation que vous organisez ça peut être quoi ? Alors ça peut être des ateliers cuisine je prends des exemples très variés ça peut être des ateliers cuisine ça peut être de la randonnée ça peut être une démonstration de yoga par exemple ou de méditation dans la nature ça peut être une visite de biscuiterie notamment à Saint-Brieuc par exemple ça peut être une activité loisir dans un centre social enfin voilà on essaye vraiment de varier les activités proposées et encore une fois de les proposer à tarif le plus réduit possible. Et vous êtes aussi un organisme de formation Oui Alors racontez-nous un petit peu Oui on a senti que les clients que nous accompagnons pouvaient avoir ce besoin en fait d'être accompagnés également dans la méthodologie de leur projet et qu'on pouvait nous en tant qu'organisme data docké apporter Alors traduisez-nous Pardon Parce que là Alors un organisme data docké c'est effectivement un organisme qui a un agrément pour délivrer de la formation D'accord Donc on le fait avec un certain nombre de compétences qu'on met en oeuvre auprès de nos clients et parce que eux ont exprimé ce besoin-là aussi d'être accompagnés dans ces compétences-là Donc ça peut être utiliser les méthodes de l'intelligence collective pour augmenter l'interconnaissance pour augmenter l'entraide entre des salariés dans une entreprise pour faire en sorte qu'il y ait davantage de performance ou d'engagement Dans le cas du bailleur dont on parlait tout à l'heure ça peut être aussi apporter un peu de communication enfin de la méthodologie en communication pour communiquer vers ses locataires Voilà donc ça peut vraiment prendre des formes très variées et aujourd'hui on a un catalogue de formation de six formations à proposer Merci beaucoup Cécile On est obligé d'aller dans la même direction ensemble et donc c'était tout un symbole sur l'engagement qu'on voulait nous donner à l'entreprise qui était à la fois d'utilité sociale et de conduite vers des objectifs communs Très belle idée Merci beaucoup Le participatif justement on en parle encore ensuite puisque nous allons parler d'un dispositif participatif de mesure de la pollution de l'air Il a été mis en place en 2017 pour sa première saison entre guillemets ça s'appelle Ambassadaire Sylvain Saliou et Christophe Rousseau y étaient à l'époque dès le début Né au vent et capteur dans le dos Morgane fait partie des 16 ambassadaires de Rennes Il mesure le taux de particules fines en temps réel ces particules qui s'installent dans les poumons Alors vous avez mesuré aujourd'hui ? Tout à fait Dites moi Alors aujourd'hui on est autour d'une vingtaine de microgrammes de particules par mètre cube Ce jour-là la qualité de l'air est moyenne Pierrick un autre collecteur de particules fines relève des taux proches de ceux de Morgane Donc là si je vois bien c'est du 18 microgrammes par mètre cube C'est l'indicateur qui est ici Et alors qu'est-ce que vous en dites ? Donc 18 c'est jaune donc jaune c'est moyen Toutes ces données sont collectées via une application mobile On peut suivre en temps réel l'évolution de la pollution enregistrée ici par Pierrick par exemple On voit précisément la valeur des particules fines qu'il a rencontrées sur son parcours Donc là on a des valeurs autour de 20 microgrammes ce qui n'est pas négligeable non plus Les valeurs recommandées par l'OMS l'Organisation mondiale de la santé sont plus basses mais on est en milieu urbain donc ce n'est pas étonnant d'avoir des valeurs un peu plus élevées La pollution peut varier sur un même parcours à cause d'un camion à l'arrêt à un feu ou d'une sortie de chauffage Elle varie aussi selon la météo Il y en a moins quand il pleut Grâce aux données récoltées Morgane espère toucher le maximum de personnes C'était aussi l'occasion de sensibiliser mon entourage Alors quand je dis entourage c'est l'entourage géographique proche en parlant des gens du quartier des habitants du quartier des voisins même Parfois je suis sollicité par certains voisins pour savoir si on peut sortir aujourd'hui ou pas comment est la qualité de l'air L'expérimentation doit durer deux ans Elle pourrait s'étendre à d'autres quartiers aînais avec pour objectif la constitution d'une armée d'ambassadaires Et nous allons aller plus loin sur le sujet avec Jacques Leléty Bonjour Bonjour Vous êtes chargé de mission santé environnement à la maison de la consommation et de l'environnement de Bretagne On vous a vu dans le reportage c'était la saison 1 on était en 2017 Aujourd'hui on est en 2019 et vous entamez la saison 3 C'est une vraie saga cette histoire d'ambassadaire Ça a du succès donc on avance et comme il est évoqué dans le reportage on est rendu à l'échelle de toute la ville de Rennes Les deux premières années on était sur des quartiers prioritaires de la ville donc Leblon et Brickini puis Villejean et donc maintenant les Rennes peuvent nous solliciter pour avoir un capteur Alors justement on va aller plus loin sur les nouveautés de la saison 3 mais avant ça j'avais quand même envie de vous demander est-ce qu'on a des informations sur la qualité de l'air en Bretagne ? D'abord depuis longtemps il y a une mesure dans les grandes villes bretonnes donc c'est le travail d'Air Bresse qui est une association agréée par le ministère qui fait ce travail professionnel notre opération est d'abord de la pédagogie et de mobiliser des habitants à faire par eux-mêmes mais c'est vrai que la mesure elle existe depuis longtemps et nous on invite beaucoup les volontaires et les curieux finalement à se rapprocher à s'informer auprès d'Air Bresse qui fait un bulletin tous les jours et qui fait son travail de vulgarisation et d'information sur l'état de la qualité de l'air dans nos grandes villes bretonnes Globalement on est comment ? On est pas mal ? On est plutôt bon par rapport à d'autres régions puisqu'on est peu industriel on a effectivement la pluie et le vent qui sont des bons éléments pour chasser la pollution on a d'autres éléments notre territoire est plus agricole donc on a d'autres pollutions agricoles qu'on n'a pas sur d'autres territoires plus urbains Alors on parlait de la saison 3 alors quelles sont les nouveautés très précisément que vous avez développées pour cette année ? En plus de pouvoir toucher tous les Rennes on a travaillé maintenant sur la qualité de l'air intérieur beaucoup de volontaires venaient vers nous finalement les premières mesures et les faisaient chez eux dans leur cuisine dans leur salon donc on s'est rendu compte que c'était bien de leur mettre un capteur mobile qui était plutôt normalement qui avait vocation à faire des mesures dehors on s'est rendu compte qu'il fallait aussi leur répondre à leurs questions sur la qualité de l'air chez eux dans leur logement donc maintenant on leur met à disposition un capteur qui mesure plus donc le CO2 donc c'est juste le confinement c'est déjà utilisé dans les écoles rennaises avec les enseignants et les élèves et qu'ils se rendent compte qu'il est temps d'ouvrir la fenêtre de temps en temps et c'est donc le même outil qu'on utilise auprès des volontaires deuxième outil on a une petite question parce qu'on se l'est posée il y a quelques temps vous vous souvenez Catherine on se demandait il faut ouvrir combien de temps par jour les fenêtres de sa maison pour aérer les recommandations c'est 10 minutes le matin et le soir donc c'est deux fois par jour c'est la recommandation sanitaire idéale c'est pas forcément le plus simple mais c'est une bonne habitude pour renouveler l'air chez soi d'accord on entend souvent dire que l'air intérieur est finalement plus pollué que l'air extérieur vrai ou faux ? c'est vrai et c'est l'idée reçue souvent on se dit chez soi forcément c'est plus sain chez moi que dehors et malheureusement c'est une idée fausse et donc c'est cette pratique-là d'aération le matin et le soir qui fait qu'on peut faire évacuer la pollution d'air intérieur on a tendance aussi à beaucoup se confiner c'est une pratique qu'avaient les anciens d'aérer et qu'on a perdue parce qu'il y a des ventilations mais c'est un geste qu'il faut qu'on retrouve et ça ne remplace pas évidemment la ventilation il faut aussi ouvrir les fenêtres c'est ça alors vous parliez de la deuxième nouveauté de cette saison 3 vous allez installer des capteurs d'air extérieur sur certains équipements rennais c'est ça ? une nouveauté on met à disposition des capteurs mobiles qui permettent comme pour de nombreux cyclistes à faire des trajets d'évaluer leur exposition lors de leur trajet mais on est en train de mettre des capteurs pédagogiques dans des maisons de quartier je pense aller dès demain à la maison de quartier Latouche et d'autres maisons de quartier qu'on équipe petit à petit donc on maille la ville de Rennes de micro-capteurs pédagogiques ou avec un animateur multimédia souvent donc on peut assembler le capteur soi-même on le fait ensemble avec des habitants avec des férus soit d'électronique soit de gens branchés sur le thème de la qualité de l'air et on peut faire soi-même sous capteur et avoir de l'affichage donc ça va venir petit à petit ça demande encore un petit peu de temps mais on pourra avoir de l'information dans sa maison de quartier de proximité et on retrouve toutes les informations sur le site mce-info.org dernière petite question est-ce que ça va s'étendre ce dispositif à d'autres villes bretonnes ? D'autres villes font ça on est la première ville de France à faire une mesure une opération de mesure citoyenne de la qualité de l'air en France Grenoble l'a fait en même temps mais c'est arrêté maintenant c'est toute la région Auvergne-Rhône-Alpes où on peut faire une expérience on a été contacté il y a peu par la communauté de communes de la vallée de Chamonix mais en Bretagne on est la seule on est la seule pour l'instant ça peut venir on est prêt à partager on a documenté tout ce qu'on a fait sur Wikiren qui est l'équivalent de Wikipédia internationale pour que ça donne envie pour qu'on puisse nous copier nous on ne vaut rien on souhaite que ça démocratise l'envie de faire et en documentant toutes les recettes pour pouvoir nous copier c'est rare d'entendre ça on aimerait qu'on puisse nous copier vous êtes dans la transmission c'est ça c'est ça Catherine qu'est-ce que ça vous inspire ? j'ai une question alors ça va peut-être être bête mais si tout le monde ouvre la fenêtre à ce moment-là la pollution se retrouvera à l'extérieur et du coup l'extérieur sera pollué on en dit quoi Jacques ? non ? heureusement il y a beaucoup de vent chez nous on est en Bretagne donc ça va chez les voisins le volume d'air dehors est extraordinairement important donc en fait le vent il va diluer un peu la pollution c'est-à-dire qu'il y aura moins de particules fines donc ils seront moins nocives c'est ça c'est la concentration qui est nocive en fait c'est ça on est dans un milieu confiné dehors c'est gigantesque donc 20 minutes par jour je vais rentrer chez moi je vais ouvrir la pollution c'est parti on a bien compris le conseil on va continuer à parler d'environnement mais cette fois-ci pour terminer cette émission nous allons vous parler de la belle déchette elle a ouvert en septembre 2017 cette recyclerie à Rennes qui donne une seconde vie aux objets et bien ils en ont ouvert une deuxième depuis un succès dès l'ouverture comme l'avait constaté à l'époque Isabelle Rettig et Vincent Bars la belle déchette a ouvert ses portes en septembre dernier à Rennes à l'origine du projet deux jeunes femmes dont Julie qui est désormais seule aux commandes de la structure ici on trouve toutes sortes d'objets du quotidien uniquement de la récup remise au goût du jour et vendue à petit prix ici on est sur l'espace vaisselle et décoration l'idée c'est d'imaginer faire que les clients puissent imaginer chez eux et se dire ah bah cette table elle est sympa donc du coup il y a les textiles pour femmes pour hommes et puis de l'autre côté en fait du magasin on a tout un petit rayon de textiles aussi pour les enfants à côté effectivement d'un bel espace jeu également un certain nombre d'ouvrages on a quand même une sacrée belle bibliothèque la belle déchette est la première ressourcerie de l'agglomération rennaise soutenue par Rennes Métropole et l'ADEME et en cinq mois la boutique a déjà séduit nombre de clients Qu'est-ce qui vous plaît dans le concept ? Le fait que les objets soient recyclés valorisés et puis pas chers aussi C'est une dynamique décroissante aussi le fait de pas toujours acheter du neuf etc ce qui vient d'être produit alors qu'il y a énormément de choses qu'on peut réutiliser La belle déchette est une structure associative si elle peut compter sur une trentaine de bénévoles actifs Julie elle est salariée et quatre personnes ont été embauchées en emploi aidé avec des perspectives pour l'avenir Au niveau des emplois alors on a prévisionné effectivement la création de dix emplois en trois ans donc c'est pas rien C'est dans ce hangar en périphérie de Rennes que la belle déchette entrepose tous les objets collectés des objets récupérés en déchetterie auprès des collectivités ou des particuliers qui peuvent venir déposer deux fois par semaine Ça fait la deuxième fois c'est la grand-mère d'une jeune fille qui travaille avec eux qui me l'a indiqué Vous trouvez que c'est bien ? Ah bah oui c'est même formidable Depuis cinq mois là on a collecté à peu près 30 tonnes Ce qu'on demande aux gens avant de déposer c'est de se poser la question est-ce que c'est réemployable ? Ici tout est trié et redirigé soit vers la boutique soit vers des structures caritatives Au total 94% des objets collectés sont réemployés et valorisés Régulièrement Emmanuelle a pris l'habitude de venir farfouiller au dépôt où elle trouve toujours des idées C'est ce nom j'avais besoin depuis longtemps et je suis très contente que ça arrive sur la région donc voilà pour moi c'est vraiment la caverne d'Alibaba ici Car la jeune femme a créé sa petite entreprise elle fait de l'upcycling autrement dit elle conçoit des pièces originales en détournant des objets Pour faire ce siège haut en fait j'ai utilisé un bidon d'huile que j'ai découpé pour faire un dossier ensuite pour faire les pieds j'ai récupéré des lattes de lit à la belle déchette et en fait cette petite partie repose-pieds c'est une plaque offset c'est une plaque qui provient d'une imprimerie du pneu transformé en siège de jardin à la déco en allumette en passant par des lampes jouets tous trouvent une seconde vie entre ses mains et se vendent très bien sur internet J'ai des commandes qui viennent de toute la France et même de Suisse de Belgique et je commence à en vivre du coup cette année et je me dis qu'en même pas un an je pense que c'est une activité qui j'espère va démarrer enfin continuer comme c'est parti du coup c'est bien parti Emmanuel qui pourra aussi utiliser les futurs espaces que la belle déchette veut mettre à la disposition des artistes ou des bricoleurs du dimanche d'ici la fin de l'année avec matériel matériaux et conseils à l'appui des espaces bien dans l'air du temps celui des Fab Labs ou des Repair Café voilà encore une belle initiative que nous vous présentions ce matin et c'est déjà la fin de cette émission Catherine une petite conclusion peut-être et bien oui donc si comme avec moi vous désirez acheter 13 000 m2 en centre-ville de Rennes n'hésitez pas vous organisez ça aussi Rosalie éventuellement une activité partagée d'achat partagé c'est ça vous pourriez faire des activités loisirs dans l'espace partagé j'ai vu que vous prenez plein de notes pendant l'émission il y a des moyens il y a des idées il y a des idées à développer et bien voilà alors en vue d'une prochaine émission nous attendons vos témoignages cette fois-ci sur la lombalgie et oui avez-vous des trucs et des astuces pour soulager la douleur ça vous fait déjà mal Catherine Joassa quelle posture adopter et bien on attend vos réactions sur la page Facebook Ensemble c'est mieux avec France 3 sinon vous nous écrivez un petit mail à l'adresse suivante bretagneattensemblescémieux.fr ou bien et il reste encore une dernière solution le numéro de téléphone voilà j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions sur les droits de succession merci à tous de nous avoir suivis demain jeudi nous évoquerons le mal de tête quelle différence avec la migraine comment le soulager avez-vous des astuces certainement on les attend et puis nous vous présenterons également une écrivain public Vantez elle nous expliquera sa démarche de scribeuse vous verrez c'est une très très belle histoire on vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne dans quelques minutes place à votre journal régional qu'est-ce qu'il y a à vous et puis à vous à vous à vous à vous à vous à vous Sous-titrage ST' 501